Parti politique cherche nouveaux leaders. Cette semaine, Laurent Marc-Angeli a annoncé son départ des Républicains. Le maire d'Ajaccio, en désaccord avec Laurent Wauquiez, envisage de créer son propre mouvement local, avec en ligne de mire, sans doute, les prochaines élections municipales. Un départ qui affaiblit un peu plus les rangs insulaires des Républicains. Même s'il n'occupait aucune fonction au sein des fédérations corse, Laurent Marc-Angeli a été considéré comme l'interlocuteur privilégié des instances nationales du parti. Qui pour le remplacer ? Son successeur à l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Ferrara, seul député LR de Corse, pourrait-il assumer ce leadership ? Pour l'heure, l'intéressé, lui aussi en désaccord avec la ligne Wauquiez, ne s'avance pas. Et c'est l'avenir qui nous le dira. Nous aurons le droit à des élections à l'automne prochain, au sein de ce parti. Et puis nous verrons un petit peu comment se positionnent. Il y a des gens qui sont très investis dans le parti. Il y a François Xavitchico, le hôte au Corse. Il y a maintenant moi en Corse du Sud. Il y a Valérie Bauds aussi, qui est toujours inscrite au parti. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent effectivement prendre les rênes d'un parti. Pas sûr que les potentiels leaders aient intérêt à se bousculer au portillon. Soutenu par les républicains Valérie Bauds et son colistier, François-Xavier Tchicoli, n'ont sollicité aucune investiture pour les dernières élections territoriales. Quant aux autres, Stéphanie Grimaldi et Camille De Roccazer restent sur des revers politiques à titre individuel. Marcel Franchici ne détient plus aucun mandat, hormis celui de président de la Fédération de Corse du Sud. Quel avenir pour les rangs insulaires du parti ? Une refonte avec l'unification promise ces dernières années des deux fédérations ? Ou plutôt une fuite en avant ? Certains cadres pourraient être tentés, comme Laurent Marc-Angeli, de se positionner en électron libre. Un positionnement qu'a toujours adopté Jean-Martin Mondelogne, l'actuel leader de l'opposition à l'Assemblée de Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada